Je pense qu'il va y avoir une explosion de peinture! Ouf! Tu crois qu'on a accidentellement utilisé une cuillère au lieu d'un pinceau? Bah non! Trempe-la dans la peinture bleue à la gouache. Et fais des traits sur le papier. Dilue ça avec de la peinture blanche. Ajoute des nuances de bleu plus claires. Fais quelques coups longs et quelques coups courts. Couvre plus de la moitié de la feuille avec du bleu. Et fais des taches de sable par en dessous. Une fois la base sèche, dessine les détails à l'aide d'un pinceau fin. C'est une peinture à l'huile! Non, c'est une peinture à la cuillère! C'est joli et facile! L'instrument principal d'un artiste, c'est sa main. Voyons ce qu'on peut faire avec. Utilise un pinceau fin pour tracer quelques lignes sur ton index qui se rejoignent à l'ongle. Colorie le milieu en jaune. Ajoute un triangle beige sur le dessus. Ajoute de la peinture noire à l'extérieur. Dessine un bout rouge. Ajoute des ombres pour que le dessin ait l'air en 3D. Waouh! Mais d'où vient ce crayon? Comment je vais récupérer mon doigt? Mais un artiste peut toujours utiliser un crayon supplémentaire! Pour cette idée, prends une feuille de carton, un stylo capillaire et un cutter. Au milieu de la feuille, dessine un homme avec un rouleau, deux bouts sur une échelle. Trace les contours. Coupe des lignes ondulées partant du rouleau à l'aide d'un cutter. Fais des coupes peu profondes. Et déchire la couche supérieure du carton en suivant les lignes de coupe. Colore le reste du fond avec de la pointure rose. Waouh! Quel beau dessin en 3D! Allez, essaie par toi-même! Et maintenant, cherche du fusain. Mâle-le sur le papier horizontalement et trace une ligne en descendant. Interromps tous les quelques centimètres et fais une petite coupure. Et puis continue à dessiner. Dessine quelques tiges. Retourne le fusain et ajoute de fines feuilles à l'aide de la pointe. Waouh! Ce bambou est magnifique! Est-ce qu'il y a des pandas pas loin qui veulent en manger? Ensuite, tu vas découvrir comment utiliser ton eyeliner et ton mascara pour faire de l'art. Trace quelques lignes en zigzag avec l'eyeliner au milieu d'une feuille en papier. Ajoute des ombres à la moitié. Couvre la partie inférieure de la feuille avec du mascara en ajoutant des nuances et des reflets. Applique les traits comme tu veux. C'est trop relaxant! Et pour la touche finale, mets en valeur les petits détails. Le ciel, le ciel, les montagnes... Même si t'as pas de peinture ou de crayon, tu peux quand même réaliser un chef-d'œuvre! Prends une tétine et une palette de peinture. Trempe la tétine dans la peinture et laisse des empreintes sur le papier. Couvre toute la feuille, sauf la partie centrale. Ensuite, dessine un pissenlit au milieu à l'aide d'un pinceau fin. Le centre, les pétales et la tige verte. Laisse sécher la peinture et place le dessin dans un endroit où tout le monde puisse le voir. Comme ça, ta maison sera toujours dans une ambiance estivale! Pour cette idée, tu auras besoin de tubes de peinture à point de chine. Fais beaucoup de petits points sur le papier. Oh! C'est mignon et coloré! Et maintenant, passe un peigne fin pour déplacer la peinture sur le papier en zigzag. Une fois la peinture sèche, découpe quelques figures dans ce tableau lumineux et utilise ce chef-d'œuvre comme marque-page! Allez, ça aura l'air élégant! Et maintenant, il te faut de la colle blanche. Verse quelques gouttes sur du papier. Répartis-les sur la surface à l'aide d'un demi-carré. Ensuite, applique des points de peinture différents le long du bord de la feuille. Et répand-les sur le papier en utilisant le demi-carré. Quand le fond sèche, mets un peu de peinture noire. Souffle dessus avec une paille. Fais d'autres points comme ceci. Ajoute des détails avec un pinceau fin. Reprends le demi-cercle. Enduis l'un des bords de peinture noire et déplace-le sur le dessin pour créer un fond en bois. Voilà ton chef-d'œuvre! Ça demande un certain effort, mais c'est spectaculaire! Pour ce dessin, tu auras besoin de crayons de couleur. Dessine des étoiles au crayon ocre et jaune. Place-les au hasard, comme de vraies étoiles. Ensuite, prends des aquarelles et un pinceau large. Peins la feuille. Regarde comme les gouttes de peinture sont belles! Elles coulent des étoiles de crayon! Ajoute une bande de terre. Utilise un pinceau fin pour dessiner une échelle vers le ciel. Un dessin pour atteindre les cieux! Et maintenant, prends une feuille de papier noir et un large pinceau. Colore la moitié de la feuille avec de la peinture noire. Fais des coups longs et réguliers. Utilise un pinceau plus petit pour peindre des crêtes blanches et bleues sur le fond noir. Et maintenant, prends un grand pinceau de construction. Et répands la peinture sur le fond brillant. Déplace le pinceau lentement sur la surface. Ajoute des montagnes le long de la partie inférieure. Estompe la peinture doucement. Il faut obscurcir les montagnes. Tout le monde n'a pas la chance de voir des aurores boréales dans la vraie vie! Mais avec notre tuto, tu peux créer ta propre aurore et l'admirer quand tu veux! Pour cette idée, prends des orbeez, plusieurs gobelets en plastique et de la peinture. Verse des orbeez dans chacun des gobelets. Ajoute de la peinture. Mélange-les bien. Puis, prends une boîte en carton avec une feuille de papier et verse les orbeez. Tourne la boîte dans différentes directions et regarde ce qu'il se passe! Couvre toute la surface du papier avec de la peinture. Comme tu peux le voir, dessiner de l'art abstrait est plus facile que jamais! Même avec des orbeez, tu peux faire un chef-d'œuvre en un rien de temps! Pour cette idée, tu auras besoin d'une feuille de carton et d'épingle avec des têtes colorées. Colle les épingles au centre de la feuille pour créer un éventail. Prends un stylo et dessine une cheminée à la base de l'éventail. Un toit, une fenêtre au grenier, ajoute des murs, une autre fenêtre, des portes, une jolie clôture et quelques petits détails. Tu peux l'entendre? Cette maison volante nous invite à l'aventure! Pour cette idée, prends de la super glue et un pinceau large. Commence à dessiner un motif avec de la colle à partir du coin de la feuille jusqu'à couvrir toute la surface. Quand la colle est sèche, fais des rayures avec de la peinture à l'aquarelle. Fais un beau dégradé. Une fois que la peinture a séché, ramasse la couche de colle et arrache-la du papier. Fais ça ligne par ligne pour obtenir une mosaïque d'aquarelle unique. Tu vois, faire une œuvre d'art c'est pas si difficile! Et c'est par toi-même! Un véritable artiste n'est pas obligé de s'en tenir aux toiles. Utilise plutôt un cahier et des marqueurs. Et commence à dessiner! Une tête, des yeux, un torse et des jambes. Waouh, c'est un alien! Et je pense pas qu'il soit venu tout seul! Dessine différents détails autour des visiteurs extraterrestres comme des ovnis, d'autres extraterrestres et une tonne de petits détails. Trace soigneusement chaque ligne. Salut la Terre! C'est l'espace qui appelle! On a un puzzle pour vous! Pour l'idée suivante, prends un stylo. Dessine une fille aux cheveux longs sur un petit morceau de papier, une tête, des cheveux et des épaules. Dessine jusqu'à sa taille et prends une tasse. Mets-la sur le papier pour la tracer. Le résultat est une grande jupe. Dessine beaucoup de petits détails en dessous. voitures, trains, cheminées, laisse les beaux cours à ton imagination. Marque et colorie la jupe aux couleurs de notre planète et fais ses cheveux couleur feu. Trace les contours et pendant que la peinture sèche, pense à des moyens d'être plus respectueux de l'environnement. L'art est un excellent moyen de sensibiliser les gens à des questions importantes. T'as aimé nos astuces artistiques? Laquelle est la plus intéressante? Dis-nous tout dans tes commentaires! Abonne-toi à notre chaîne, laisse un like, clique sur la cloche et partage le lien avec tes potes!